... Voilà, excusez-moi pour ces derniers réglages. Je suis heureux de vous retrouver pour le cours de cette année, qui est un cours très vaste, parce que la naissance de la Bible, c'est tout un programme. Nous allons nous focaliser ou nous restreindre à ce qu'on appelle la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Je vous dirai dans un instant que ce n'est pas exactement la même chose, bien qu'on le dit souvent, c'est un peu différent. Donc, ce que je voudrais faire pendant cette année, vous avez le programme, c'est un peu de vous présenter les hypothèses en cours et après de voir ce qu'on peut dire en remontant un peu dans le temps sur les différentes parties de la Bible. La Bible qui, en effet, n'est pas tombée du ciel, elle a été écrite, réécrite. Je vous ai mis ici un exemple, juste pour que vous puissiez voir qu'on a même des preuves matérielles, que la Bible a été réécrite, rédigée. Donc là, vous avez un fragment de Qumran, du rouleau d'Esaïe, où vous voyez que, là, si vous regardez, je ne vais pas vous faire maintenant l'analyse de ce document. C'est le chapitre 40 du livre d'Esaïe. Et un scribe a rajouté une partie d'un verset parce qu'il trouvait qu'il manquait ou qu'il fallait préciser des choses ici. Et puis là, les quatre points, en fait, c'est pour symboliser le nom divin, le tétragramme, les quatre lettres. Mais on va voir ça un peu au fur et à mesure du cours. Donc, heureusement, parfois, bien que les biblistes doivent recourir à de nombreuses hypothèses, on a parfois quand même aussi un peu des données matérielles qui nous permettent d'avancer. Mais je vais commencer avec des choses très, très simples aujourd'hui, après avoir ce compliqué au fur et à mesure. Donc, Ancien Testament et Bible hébraïque. Est-ce que c'est la même chose ? Souvent, on le dit, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Évidemment, première chose qu'on peut dire, le terme d'Ancien Testament, c'est un terme chrétien, évidemment. Son origine se trouve probablement dans une lettre que l'apôtre Paul, vers 55, écrit à Corinthe, où, en fait, il précise ce que distinguent ceux qui vont devenir les chrétiens. Ils ne s'appellent peut-être même pas encore des chrétiens. Ils s'appellent peut-être les nazarésiens ou quelque chose comme ça. Il précise qu'il les distingue et il dit, nous, nous ne faisons pas comme Moïse qui mette un voile sur son visage. Donc ça, ça fait allusion au fameux corps de Moïse qui l'est cachée par un voile, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de, alors on ne peut traduire pas l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc c'est pour la première fois que vous avez l'expression Ancien Testament. Évidemment, ici, il ne peut pas s'agir de l'ensemble de la Bible hébraïque, parce qu'à l'époque où Paul écrit, la Bible hébraïque telle que nous la connaissons ou l'Ancien Testament tel que nous la connaissons n'existe pas. Donc ça, je vais aussi vous le préciser. Il peut s'agir éventuellement de la Torah, du Pentateuch, puisqu'il dit « lorsqu'il lise Moïse ». Mais c'est à partir de cela et à partir de cette opposition entre Ancienne et Nouvelle Alliance qu'on a donné dans le christianisme, le nom d'Ancien Testament, à la Bible hébraïque. C'est peut-être aussi inspiré par un texte prophétique. Dans le livre de Jérémie, il y a cette annonce d'une Nouvelle Alliance, voici des jours viennent, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une Nouvelle Alliance. Évidemment, dans le contexte de cet oracle, du verset, quand ça a été écrit, c'était évidemment, la Nouvelle Alliance, c'était avec les Judéens revenus de l'exil, la restauration, la reconstruction du Temple, etc. Mais pour les chrétiens, évidemment, cette Nouvelle Alliance, elle était accomplie dans la venue, dans la vie et la mort de Jésus de Nazareth. Donc le terme « alliance », berit en hébreu, va être traduit en grec par « diatheke » et ensuite, dans les traductions latines, ça va devenir « testamentum ». En fait, « ancien testament », ça veut dire, en effet, « ancienne alliance ». Donc, d'où l'opposition dans le christianisme, où cette idée qu'il y a deux parties dans la Bible, « ancien testament » et « nouveau testament ». Voilà. Maintenant, comment le judaïsme parle de sa Bible ? Ça, vous le savez, peut-être qu'il y a plusieurs noms, en fait, que les juifs utilisent quand ils parlent de la Bible. Enfin, on dit aussi « ancien testament » parce que c'est devenu un peu un nom très courant. Mais il y a des noms plus spécifiques. Il y a d'abord le terme de « mikra ». « Mikra », ça veut dire la récitation, la lecture, la proclamation. C'est exactement la même chose que dans Coran. « Mikra » et « Coran » ont la même racine. Donc, c'est, en effet, la racine « kara », proclamée. Parfois, on dit aussi simplement « Torah », par extension, parce que « Torah », en fait, nous allons le voir précisément, c'est le Pentateuch, mais parfois, on l'utilise pour l'ensemble de la Bible. Mais le terme le plus fréquent, qui est un terme relativement récent, c'est un mot artificiel, un mot acronyme, « Tanakh » ou « Tenak », qui, en fait, n'est pas un vrai nom, mais qui, en fait, est l'abréviation des trois parties de la Bible. La Torah, qu'on traduit souvent par la loi, c'est une très mauvaise traduction, parce que la racine qui est dedans, c'est une racine qui veut dire instruire, éduquer, donc c'est l'instruction, c'est pas du tout la loi, c'est l'instruction, qui devient dans le grec le Pentateuch, « Nevi'im », les prophètes, et « Ketuvim », les écrits. Alors, il faut d'emblée, je vais vous le préciser dans un instant, il faut d'emblée, évidemment, préciser que, pour la Bible juive, pour le judaïsme, pour la lecture juive de la Bible, ces trois parties n'ont pas du tout la même importance. Dans le christianisme, on lit la Bible un peu comme ça, du début jusqu'à la fin. Pour le judaïsme, c'est un peu différent. Le centre, c'est vraiment la Torah, c'est le Pentateuch. C'est la Torah, le Pentateuch, qui parfois aussi est appelé « Humash », cinq, à cause du Pentateuch, justement. C'est cet ensemble-là qui est lu du début jusqu'à la fin, dans les synagogues, soit un an, trois ans, ça dépend des coutumes. Alors que les « Nevi'im » et les « Ketuvim » ne sont pas lus entièrement. Les prophètes, souvent, tel ou tel passage qui peut éclairer un autre passage de la Torah, et dans les « Ketuvim », il y a des rouleaux, je vais les préciser aussi, qui vont être lus à l'occasion de certains fêtes. Mais le centre est vraiment la Torah. Donc, d'où aussi cette abréviation « Tanakh », parce qu'il n'y a pas vraiment un nom pour « Bible » dans le judaïsme. Donc, combien de livres ? Aussi, on va le voir la semaine prochaine. Selon les comptages, c'est très différent. Ça peut être 39, 24, 22. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que certains livres, soit on les sépare, soit on les considère comme un ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce qui vous montre d'emblée, quand on parle de la Bible, il faut plutôt s'imaginer une bibliothèque, évidemment, puisque le mot « Bible » vient du grec « ta biblia » en pluriel « les écrits ». Évidemment, ces écrits ont vu le jour dans des contextes très différents, différents milieux de production, différentes dates de composition. Et ce qui est aussi très, très important, il n'y a aucun texte biblique, peut-être qu'il y a une exception, on verra, mais il n'y a aucun texte biblique qui est écrit d'emblée par une seule personne et après, plus personne n'a touché. Donc, tous les textes bibliques qui nous avons ont été révisés, réécrits, changés, modifiés et du coup, ça rend la chose très, très difficile si on veut comprendre vraiment la date de tel ou tel écrit et aussi la retracer. Donc, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Mais avant d'entamer ce travail, il faut peut-être nous rappeler un tout petit peu qu'est-ce que nous avons dans cette bibliothèque, qu'est-ce que nous avons comme livre, comme contenu. Commençons avec la Torah, avec le Pentateuch, qui est donc le nom qui nous vient de la traduction grecque, un ensemble de cinq. Il existe une expression hébraïque, « Hamisha khumsheha Torah », les cinq cinquièmes de la Torah, et il y a tout un débat pour savoir est-ce que Pentateuch présuppose en fait cette expression hébraïque, ou est-ce que l'expression hébraïque a été en effet forgée à la suite de l'existence du terme Pentateuch. Les titres des livres que vous connaissez, Genèse, Exode, etc., nous viennent évidemment des traducteurs grecs via le latin. Alors, comment le judaïsme va-t-il désigner ces cinq livres ? Avec une manière très traditionnelle dans le Proche-Orient ancien, on prend simplement le premier mot ou un des premiers mots du livre. Vous avez la même chose, par exemple, dans l'épopée de création mésopotamien, « Enuma Elish » « Enuma Elish » ça veut simplement dire « Lorsqu'en haut, les cieux et les terres n'étaient pas encore séparés ». Alors, le Pentateuch, quel est le personnage principal du Pentateuch ? Moïse, voilà. Donc Moïse, disons, évidemment on peut dire Yahvé, Dieu, qui est de toute façon toujours le personnage principal, mais si on prend les acteurs humains, c'est Moïse. D'une certaine manière, on pourra même dire que le Pentateuch est une sorte de biographie de Moïse, parce que dans le livre de l'Exode, dès le début, Exode 2, on va raconter sa naissance et le dernier livre, le Deutéronome, chapitre 34, dernier chapitre, va relater sa mort. Donc en fait, on pourra dire que les livres d'Exode jusqu'à Deutéronome sont une sorte de biographie de Moïse et donc du coup, la Genèse est en quelque sorte un prologue à cette biographie de Moïse. L'importance de Moïse, nous allons le voir aussi, s'est manifesté après dans l'idée que ce Moïse aura écrit le Pentateuch, ce qui n'est jamais dit dans le Pentateuch, lui-même. Mais on voit déjà l'importance du personnage. Donc si on regarde maintenant les cinq livres, on peut en effet dire que la Genèse est une sorte de prologue, c'est les origines, Genèse. en hébreu, Bereshit, au début, au commencement, littéralement en un commencement. Ce n'est pas un commencement absolu, c'est un commencement. Au moins, c'est comme ça que les Massorètes ont vocalisé le texte. Ce n'est pas au commencement, c'est un commencement possible. Création du monde, l'humanité, le déluge, vous connaissez tout ça. De toute façon, le mieux pour suivre ce cours, ce serait d'ailleurs que vous relisez toute la Bible. Ah oui. Chaque jour, trois chapitres, puis l'affaire. Vous prenez tous le métro ou d'autres transports. Voilà. Donc, première partie, la Genèse, en deux grandes parties, deux origines, en fait, origines du monde et de l'humanité, la condition humaine, la violence, la diversité des langues, etc. Donc, il est intéressant aussi de noter que la Bible, en fait, ne s'ouvre pas tout de suite sur l'histoire d'Israël, mais s'ouvre, en fait, sur les réflexions que tous les voisins, en fait, font aussi. D'où vient l'homme ? Comment les dieux se comportent vis-à-vis des hommes ? La difficulté de vivre dans ce monde ? La diversité des langues ? La violence, etc. Tout ça, en fait, c'est des thèmes qu'on trouve partout dans le Proche-Orient ancien, mais aussi, d'une certaine manière, dans le bassin méditerranéen, dans la mythologie grecque, tout particulièrement. Donc, les origines de l'humanité et les origines du peuple. Mais attention, ce ne sont pas seulement les origines du peuple, parce qu'avec les patriarches, nous avons, en effet, la mise en place de figures d'ancêtres des patriarches. Évidemment, aujourd'hui, il faut aussi parler des matriarches, donc, Sarah, Rebecca, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les patriarches et les matriarches, ce ne sont pas seulement les aïeuls du peuple d'Israël, mais de presque tous les peuples qui vivent, en fait, en levant. Parce qu'Abraham, il est l'ancêtre d'Ismaël, qui va être à la tête de douze tribus. Il a une troisième femme dont on parle très peu, qui s'appelle Ketoura, avec laquelle il va encore engendrer toute une série de peuples qui habitent tout au long de la route de l'encens. Isaac, il sera le père de Jacob, mais aussi d'Esaü, qui lui sera l'ancêtre des Edomites, qui habitent dans le sud. Abraham, et par ailleurs encore l'oncle de Lot, qui lui sera le père des Moabites et des Ammonites. Et donc, vous voyez que ce n'est pas simplement l'histoire d'Israël, c'est l'histoire presque de tous les peuples qui vivent dans le pays de Canaan, à part les Philistins, qui ont en effet une origine différente et que la Bible va aussi appeler les incirconcis pour toutes sortes de raisons que je vous expliquerai plus tard. Alors, donc, la Genèse termine avec l'histoire d'un des fils de Jacob, Joseph, qui va arriver en Égypte, faire carrière là-bas, et tout se passe très bien. Et quand on arrive dans le livre de l'Exode, la situation a totalement changé. D'ailleurs aussi, la situation a changé par rapport même au style, parce que la Genèse est parcourue de généalogie. Je vous ai juste dit l'importance des généalogies. à partir de l'Exode, les généalogies disparaissent. Ça va être l'histoire du peuple maintenant, plus l'histoire des familles et des descendants. En hébreu, l'Exode s'appelle « Shemot », les noms, parce que ça commence « Voici les noms des fils de Jacob qui descendaient en Égypte ». Donc, c'est un récapitulatif du chapitre 46 de la Genèse. Alors, l'Exode, vous connaissez, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte, mais c'est aussi l'histoire, en fait, de l'arrivée après du peuple au Sinaï, où Dieu va se révéler au peuple, où Moïse va devenir le médiateur entre le peuple et Yahvé, avec l'idée, justement, d'une alliance qui constitue Israël comme étant le peuple de Yahvé. Aussitôt, cette alliance est conclue, nous allons avoir des chapitres qui, en fait, mettent en place tout un discours divin à Moïse pour construire un sanctuaire. Ça, c'est important, quand vous avez une divinité, il lui faut un sanctuaire. Donc, Moïse va faire construire un sanctuaire portable puisqu'on est dans le désert. Et cette histoire qui est suivie ensuite de la réalisation dans les chapitres 35 à 40 est interrompue par une histoire que vous connaissez bien aussi, l'histoire du vaudor. L'histoire du vaudor, en fait, qui critique ou met en place l'idée du peuple qu'on peut représenter Yahvé sous forme d'un taureau, un jeune taureau. Moïse va casser la statue, va renouveler quand même l'alliance pour permettre ensuite la construction du sanctuaire et le livre de l'Exode va se terminer par la nuée qui représente la présence divine qui va en fait remplir le sanctuaire. Mais évidemment, qu'est-ce qu'il manque encore ? Il manque pour un culte les prêtres. Et donc, du coup, le livre dit lévitique va en effet raconter l'installation des premiers prêtres, donc le frère de Moïse, Aaron et ses fils, après qu'on a précisé toutes sortes de différents sacrifices qui seront à offrir dans des circonstances différents. Chapitre 8 à 10, l'installation des premiers prêtres et l'apparition de la gloire de Yahvé à l'ensemble du peuple. Mais aussitôt au chapitre 10, on raconte, et c'est presque la seule histoire qu'on raconte, deux fils de Aaron qui font un sacrifice à leur propre initiative et qui sont frappés par la foudre divine. Yahvé le fait mourir. Donc, on se rend compte que Yahvé, c'est un dieu quand même pas facile. Et ça montre aussi que pour les sacrifices, il y a des règles à respecter, autrement, ça peut très mal se passer, comme il y a d'autres règles, comme la distinction entre le pur et l'impur qui vont être précisées dans la suite et finalement, un premier aboutissement avec ce qu'on appelle le jour du pardon, Yom Kippur, qui est une sorte de possibilité offert au peuple et aussi aux prêtres de se purifier chaque année et de se décharger des péchés. Vous connaissez toute l'histoire du bouc émissaire, c'est là où vous l'avez. Et puis, une deuxième partie de cet ensemble du Lévitique qu'on appelle la loi de sainteté parce qu'il y a une sorte de refrain. Donc, apparemment, c'est un tout autre discours. C'est Dieu qui parle en disant « Soyez saint comme moi, je suis saint ». Ce qu'on n'a pas du tout dans la première partie et ça s'adresse à l'ensemble du peuple, contrairement à la première partie, qui est adressée exclusivement aux prêtres. Alors, nous avons ensuite le Livre des Nombres. Donc là, en fait, au niveau de la construction narrative, nous sommes toujours au Sinaï. Donc, on n'a pas bougé depuis le chapitre 19 du Livre de l'Exode, on est toujours au Sinaï. Tout le Livre du Lévitique prend place au Sinaï encore et dans le Livre des Nombres on va finalement raconter le départ du Sinaï. Les Nombres, pourquoi est-ce que le Livre s'appelle Les Nombres ? À cause, justement, de deux grands recensements du peuple qui structurent le Livre des deux générations. En hébreu, le Livre s'appelle simplement « Dans le désert » de Midbar. Donc, au chapitre 10, on va enfin raconter le départ du Sinaï et le séjour dans le désert qui se passe très très mal. Pour ceux qui avaient suivi le cours sur les nombres il y a quelques ans, vous vous souvenez peut-être, ça ne se passe pas très bien. Et il y a surtout l'idée que la première génération doit en effet mourir dans le désert à cause de son désobéissance de conquérir le pays. Et c'est finalement la deuxième qui va avancer vers la terre promise dans le pays de Moab où se situe le dernier livre du Pentateuch, que le Deutéronome. Pourquoi Deutéronome ? En grec, c'est la deuxième loi parce que nous avons en effet à l'intérieur du Deutéronome une deuxième collection de lois, voire une troisième d'une certaine manière après l'Exode et le Lévitique. C'est construit en fait comme un grand discours de Moïse, une sorte de discours d'adieu de Moïse qui récapitule un certain nombre d'événements et qui exhorte surtout au respect des lois divines avec des bénédictions des malédictions au cas où on aura la mauvaise idée de ne pas obéir et ce qui va évidemment arriver plus tard. Le livre se termine par l'installation de Josué et par la mort de Moïse. Et ça, c'est très curieux parce que Moïse, il meurt en dehors de la terre promise. Il peut contempler le pays mais il n'entre pas dans le pays. Alors on peut dire oui, mais c'est raconté dans le livre suivant, dans le livre de Josué. Mais pour le judaïsme, il y a une césure très claire qui est faite à la fin du Pentateuch parce qu'il est dit que plus jamais un prophète se levait comme Moïse, lui que Yahvé a connu face à face. Donc il y a des prophètes après, il n'y a personne qui peut égaler Moïse. Donc il y a vraiment l'idée d'une sorte de césure qui est faite avec Moïse. Donc il faut qu'on revienne sur cette question. Maintenant, si on regarde comment le Pentateuch est structuré, vous pouvez voir en effet, au centre se trouvent le livre du Lévitique. Vous avez deux cadres qui se correspondent. La Genèse et les Deutéronomes se correspondent surtout par rapport à l'importance qu'il donne à la promesse du pays, mais aussi par la mise en parallèle de Jacob et de Moïse. Parce qu'à la fin de la Genèse, Jacob va en effet prononcer des oracles, des bénédictions sur les douze fils et Moïse va faire exactement la même chose juste avant sa mort et dans les deux cas, on va en effet mettre en parallèle l'ancêtre et le médiateur, Jacob et Moïse. L'Exode et les nombres se correspondent également déjà par l'itinéraire. Je vous ai dit que le Sinaï, on s'arrête dans l'Exode et on repart dans les livres des nombres et puis il y a un certain nombre des épisodes qui sont racontés dans les deux cas, dans les deux livres. L'eau qui jaillit du rocher, la manne, l'écaille, l'installation de la Pâque, etc. Il y a des traditions parallèles dans les deux livres qui se correspondent et donc ce qui fait qu'au centre, au centre, nous avons le Lévitique, donc le livre qu'on lit peut-être le mois, mais qui en effet est considéré comme étant vraiment le livre central et ce qui est le plus central à l'intérieur de tout ça, c'est en effet le Yom Kippour, le jour du grand pardon qui fait le centre, cette idée en fait que par un certain rituel, vous pouvez en fait chaque année recommencer si vous savez comment vous purifiez le sanctuaire et la communauté. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde la deuxième partie, dans le canon hébraïque, c'est appelé Nevi'im, les prophètes. Les prophètes, ce qui peut paraître un peu étonnant parce que nous avons en fait une toute première partie, ce n'est pas vraiment prophétique parce qu'on raconte en fait la suite de l'histoire de la conquête jusqu'à la chute de Jérusalem ou l'exil. Ce qui a en effet donné à partir du Moyen Âge cette idée, donc ce n'est pas une distinction très ancienne, mais à partir du Moyen Âge, on va distinguer entre les prophètes antérieurs, les Nevi'im Aharonim, pardon, les Nevi'im Richonim, les premiers prophètes et les prophètes postérieurs, les Nevi'im Aharonim. La première partie en fait, ce sont des livres qui racontent la suite de l'histoire. Avec Josué, on reprend là où on s'est arrêté dans le Pentateuch avec la mort de Moïse, on raconte l'entrée dans le pays, la conquête et puis la mort de Josué. On arrive au livre du Juge qui est un livre en fait qui relate toutes sortes d'aventures des chefs charismatiques, surtout du Nord, mais qui est présenté en fait par une introduction comme une sorte d'épisode, disons, de période un peu intermédiaire entre la conquête et la royauté avec l'idée que c'est un cycle d'apostasie que chaque fois le peuple dans le pays va chercher d'autres dieux et Yahvé va se mettre en colère. On voyait ensuite quand même des juges lorsque le peuple se répentit et tout à la fin, il y a une sorte de refrain, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc l'idée c'est évidemment de préparer l'histoire de la royauté que nous avons dans les livres de Samuel. Dans le livre de Samuel qui sans doute est d'abord un seul livre, on raconte d'abord l'histoire du prophète Samuel qui lui-même sera associé à la mise en place de la monarchie avec le premier roi Saül, choisi et aussitôt rejeté par Yahvé, ce qui pose aussi toutes sortes de questions, il choisit un roi après il le rejette aussitôt, en faveur de David dont on va raconter d'abord son ascension avec l'aboutissement qu'il devient roi s'empare de Jérusalem en fait sa ville et le prophète Nathan lui promet une dynastie éternelle. Est-ce que cette promesse d'une dynastie éternelle va vraiment se réaliser puisque Jérusalem et les temples seront détruits plus tard ? Et finalement la deuxième partie du livre de Samuel qu'on appelle l'histoire de la succession au trône de David qui va devenir son successeur où là David apparaît déjà comment dire de manière moins glorieuse que dans la première partie connaissait toute l'histoire avec Patséba sans doute Solomon en fait qui naît d'une relation pas très légitime mais qui divindra finalement quand même son successeur des révoltes d'Absalom etc. Et le livre se termine avec un récit sur la découverte de l'emplacement du temple par David même si David n'a pas construit le temple c'est lui qui va découvrir l'emplacement et c'est Salomon qui va construire le temple donc le livre des rois s'ouvre avec l'histoire de Salomon et donc raconte l'histoire des deux monarchies d'abord séparées après sa mort jusqu'à la chute de Samarie et puis l'histoire de Judas jusqu'à la chute de Jérusalem donc en fait vous pouvez lire le Pentateuch avec ces livres-là comme une seule histoire c'est pour cela parfois on a parlé non pas d'un Pentateuch mais d'un Enéateuch un ensemble de neuf puisque l'histoire se continue quand vous passez à la deuxième partie vous avez les prophètes proprement dits les livres prophétiques proprement dits qui très souvent en fait s'ouvrent avec le livre d'Ésaïe alors là aussi il faut que je vous dise contrairement au Pentateuch où l'ordre est toujours stable dans les différents manuscrits l'ordre des prophètes n'est pas toujours stable il y a des manuscrits où ça commence avec les douze petits parfois il peut aussi y avoir Jérémie donc là c'est en fait ce qui est devenu après un peu la manière traditionnelle de présenter les choses ça commence avec Ésaïe et c'est certainement pas par hasard que la plupart des manuscrits commencent par Ésaïe pourquoi ? parce que dans Ésaïe vous avez en fait l'ensemble de la période prophétique c'est-à-dire dès l'époque des deux royaumes jusqu'à l'époque perse parce que dans le judaïsme on va avoir après l'idée qu'après l'époque perse la prophétie s'est arrêtée et ça correspond un peu à la présentation de cette partie du canon parce qu'en effet les derniers prophètes sont de l'époque perse et de Ésaïe en fait on le distingue ou les modernes distinguent trois parties le proto le premier Ésaïe qui est situé sous la domination assyrienne à Jérusalem le deuxième Ésaïe qui en fait annonce l'arrivée du roi perse après déjà la destruction et l'exil babylonien qui est présenté comme le messie de Yahvé et finalement le troisième Ésaïe qui en fait contient une collection d'oracles à la deuxième partie de l'époque perse Jérémie et Ézéchiel ces deux prophètes qui sont tous les deux situés aux alentours de la destruction de Jérusalem Jérémie qui annonce la destruction dont on raconte et ça c'est aussi une spécificité de Jérémie dont on raconte beaucoup d'histoires sur sa personne une sorte de biographie et Jérémie c'est surtout un livre très intéressant parce que finalement on a deux livres de Jérémie si vous prenez la Bible grecque dont je vais vous en parler la semaine prochaine vous avez un Jérémie très très différent que dans la Bible hébraïque les chapitres ne sont pas dans le même ordre le grec est beaucoup plus court que l'hébreu et donc peut-être en fait préserve un texte hébreu plus ancien donc Jérémie après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens va rester dans le pays jusqu'à ce qu'il est amené de force par le peuple en Égypte contrairement à Ézéchiel qui va en effet être présenté comme étant parmi ceux qui en 597 déjà avaient été déportés à Babylone les deux en effet Ézéchiel et Jérémie ont d'abord des oracles contre Israël des oracles contre les nations qui préparent en fait des oracles de restauration et la vision du nouveau temple dans Ézéchiel et ensuite on a les douze petits les douze petits qui à l'origine étaient un seul rouleau si vous comptez tous les chapitres ça fait 65 chapitres c'est exactement la taille du livre d'Ésaïe à un chapitre près et là la classification est sans doute aussi faite un peu selon des idées chronologiques c'est-à-dire les premiers sont mis au 8ème siècle à l'époque du roi Jéroboam II en Israël ensuite on descend au fur et à mesure jusqu'à Agé, Zacharie et Malachi qui en effet sont situés ou sont situés par les rédacteurs à l'époque à l'époque perse et parmi ces livres il y a un livre qui est assez curieux très différent de tous les autres c'est le livre de Jonas c'est pas vraiment un livre prophétique parce qu'il n'y a pas tellement d'oracles c'est une sorte de narration un peu ironique qui insiste sur le fait qu'Yahvé peut changer d'avis vous connaissez l'histoire sans ça vous le réalisez vous savez que lorsque Jonas annonce la destruction finalement de Ninive et Dieu décide parce que les habitants de Ninive se comportent bien font du jeûne se répentissent etc donc Dieu décide de ne pas détruire la ville et Jonas est très mécontent pourquoi il est mécontent parce que selon le Deutéronome c'est un faux prophète parce que dans le Deutéronome on dit si un prophète dit quelque chose au nom de Yahvé et ça n'arrive pas c'est qu'il n'a pas parlé au nom de Yahvé alors il a annoncé la destruction de Ninive et puis la destruction n'est pas arrivée donc c'est toute une réflexion aussi sur le fait que le Dieu de la Bible peut aussi changer d'avis voilà alors très brièvement encore les Ketuvim la troisième partie donc déjà le nom vous dit les écrits que c'est peut-être en effet la partie la moins cohérente d'une certaine manière parce que les écrits ça peut être tout et en effet on a beaucoup de choses très très différentes des livres poétiques des livres de sagesse des visions sur la fin du temps des livres d'histoire et un peu de tout ça commence dans la plupart des manuscrits avec les psaumes une sorte de recueil de complaintes d'actions de grâces d'instructions toutes sortes de louanges toutes sortes de genres littéraires qui sont regroupés en cinq livres pourquoi cinq livres ? probablement pour faire en effet une sorte de parallèle avec le Pentateuch et après ce que je vous ai mis en bleu ce sont des livres dites de sagesse Job, Proverbe et Coëlette la sagesse la plus traditionnelle se trouve dans le livre des Proverbes où ça c'est en effet l'idée que si tu fais le bien tu seras bien traité et tu seras dans le bonheur mais c'est précédé par le livre de Job qui montre avant même qu'on a ce discours-là que ça ne marche pas donc Job en effet met en question cette idée qu'il y a un lien direct entre le comportement de quelqu'un et le destin qui l'attend donc le livre de Job qui en fait aussi est composé de deux choses différentes un cadre narratif et des discussions avec les amis va en effet montrer qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre la manière dont vous vous comportez et le destin qui vous attend grande question en effet pour beaucoup de religions les dieux sont imprévisibles c'est aussi l'idée de Job et qui en fait est encore radicalisée par Coëlette l'ecclésiaste qui est peut-être le seul philosophe de la Bible hébraïque et qui dit de toute façon l'homme ne peut comprendre ce qui se passe dans les cieux l'homme est sur la terre et puis il faut qu'il se débrouille sur la terre donc c'est un livre on va le voir qui avait beaucoup de problèmes aussi à entrer dans le canon c'était très discuté est-ce qu'il faut vraiment le compter parmi les écrits inspirés voilà alors après on a et Coëlette en fait partie cinq petits rouleaux les mégilotes qui ont été réunis à partir du Moyen-Âge de nouveau parce que ils ont lu à l'occasion d'un certain nombre de fêtes dans le judaïsme ces livres sont encadrés ou ces mégilotes sont encadrés par deux femmes Ruth au début Esther à la fin Ruth qui raconte comment une femme moabite par la ruse quand même un peu devient l'aïeul du roi David et Esther aussi par la ruse va sauver son peuple d'un pogrom sous les perses Shavuot la fête des semaines qui est la fête où on lit Ruth évidemment à cause des moissons etc. et Esther pour Pourim qui est à l'origine une commémoration de cette libération qui est devenue une sorte de carnaval ensuite le Cantique est aussi un livre très étonnant c'est la poésie érotique où Dieu n'est jamais mentionné et qui est lue maintenant donc à Pâques parce qu'on a fait très vite dans le judaïsme et le christianisme une sorte de lecture allégorique à savoir que toutes ces histoires d'amour ça concerne en fait Dieu et son peuple donc du coup c'est acceptable Ecclésiaste élu au moment des tabanarques le soukote pour rappeler un peu quand même la vanité de toutes les préoccupations des humains les lamentations évidemment comme dit déjà le nom au moment où on commémore la destruction du temple et finalement Daniel le seul livre un peu apocalyptique dans la Bible avec ses visions sur la fin des temps et Estras Néhémie qui raconte la restauration au moment de l'époque perse avec Estras qui va amener la loi à Jérusalem et tout à la fin le livre des chroniques et ça aussi c'est très curieux pourquoi les chroniques sont à la fin parce que chronologiquement les chroniques qui racontent l'histoire de la royauté ce sera beaucoup mieux qu'ils étaient avant Estras Néhémie parce qu'Estras Néhémie prenne la suite ils racontent justement la restauration à l'époque perse alors pourquoi est-ce qu'on a mis les chroniques à la fin il suffit simplement de regarder le dernier verset dernier verset des chroniques c'est le roi perse qui dit ainsi palciérus le roi perse il y avait le dieu du ciel même nom qu'on donne aussi à Agoura Mazda il y avait le dieu du ciel m'a donné tout le royaume de la terre m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem quiconque d'entre vous qui appartient à son peuple qu'il y avait son dieu soit avec lui et qu'il monte ça c'est le dernier mot de la Bible hébraïque la montée ce qui devient ensuite la alia la montée vers Jérusalem et c'est probablement pour cette raison là c'est une belle terminaison en fait une belle conclusion qu'il monte vers Jérusalem et donc ça montre en effet que les trois parties de la Bible hébraïque ils ont toujours des fins ouvertes on raconte jamais l'histoire jusqu'à la fin il monte alors qu'est-ce qui va se passer si vous prenez le Néviim c'est un peu pareil à la fin du livre de Malachi il est annoncé voici je vais vous envoyer Elie le prophète mais il vient jamais dans le Nouveau Testament oui il vient mais disons il est même venu mais là aussi il y a une sorte d'ouverture la prophétie d'un côté est terminée mais en même temps il y a la possibilité du retour d'Elie associé avec Moïse et donc du coup pour ceux qui s'intéressent au Nouveau Testament vous comprenez aussi du coup l'histoire de la transfiguration de Jésus où il y a qui justement Moïse et Elie pour montrer justement en Jésus ce qu'il a annoncé là dans Malachi c'est accompli mais là évidemment c'est une fin ouverte et puis on a déjà parlé du fait que le Pentateuch aussi a une fin ouverte parce qu'il se termine avec la mort de Moïse qui voit le pays et qui n'entre pas donc je pense c'est pas par hasard les trois parties la Torah le Néviim et le Ketuvim ont cette ouverture qui permet toutes sortes de rélecture Deuteronomy 34 la promesse du pays est rappelée mais quand est-ce qu'elle va s'accomplir l'annonce de la venue de Elie mais quand est-ce qu'il va venir l'exhortation de monter à Jérusalem quand est-ce qu'elle va se réaliser donc il y a toujours cette question un peu de l'ouverture alors maintenant il faut revenir à ce que je vous disais tout au début cette équation qu'on fait entre Bible hébraïque et Ancien Testament est-ce que c'est vraiment juste de dire que la Bible hébraïque est l'Ancien Testament des chrétiens bon on n'a pas le temps de faire des sondages mais d'abord il faut dire une première chose c'est qu'il n'y a pas un seul Ancien Testament si vous êtes catholique si vous êtes orthodoxe si vous êtes protestant vous n'avez pas le même Ancien Testament donc il n'y a pas un seul Ancien Testament et puis il y a d'abord vraiment une très très grande différence si vous prenez ce tableau je ne sais pas si vous pouvez le lire peut-être pas c'est pas grave en fait là vous avez vous avez la Bible hébraïque avec les trois parties dont je vous ai parlé la Torah le Nevi'im et le Ketuvim ensuite si on prend l'Ancien Testament catholique vous voyez que cet Ancien Testament catholique en fait va se fonder non pas sur la Bible hébraïque mais sur la Bible grecque je vous en parlerai la semaine prochaine sur la différence entre la Bible grecque et la Bible hébreue mais qu'il y a surtout un certain nombre de livres qui sont en plus vous avez Tobite Judith Maccabée vous avez le Syracide la Sagesse de Salomon qui ne sont pas du tout dans le canon hébraïque et surtout et c'est peut-être la différence la plus importante c'est que vous n'avez pas trois parties vous avez quatre parties vous avez évidemment ça c'est toujours pareil le Pentateuch ensuite vous avez ce qu'on appelle les livres d'histoire ou les livres historiques où vous avez la première partie des premiers prophètes mais on a ajouté aussi Ruth par exemple on a ajouté Estrasnémi et les chroniques Esther et les autres livres qui ne sont pas dans le canon hébreu donc en fait on a regroupé tous les livres qu'on comprenait comme des livres d'histoire et après vous avez ce qu'on appelle souvent livres de sagesse on a regroupé en fait tous les livres de sagesse et en finale en finale on a les livres prophétiques alors pourquoi les livres prophétiques sont à la fin d'ailleurs dans le livre prophétique dans le canon catholique vous avez également Daniel qui dans le canon hébraïque est dans les Kétouvines mais pourquoi est-ce qu'on a mis les prophètes à la fin bah oui parce que évidemment il y a une suite ce qui est annoncé dans les prophètes la restauration et le Messie va s'accomplir dans le Nouveau Testament donc c'est une option théologique très lourde de terminer avec les prophètes parce que du coup c'est comme dans les séries télévisées c'est la première partie et puis on attend la deuxième partie donc ça prépare en effet la lecture du Nouveau Testament en présentant le Nouveau Testament comme étant le livre où s'accomplissent les annonces des prophètes et ça c'est exactement la même chose dans les canons orthodoxes alors ça c'est très confus dans les églises orthodoxes parce que chaque chaque église orthodoxe a son propre ancien testament c'est très très compliqué donc je ne vais pas faire de cours là et puis ça a un intérêt moyen disons mais il y a d'autres livres encore il y a Enoch il y a Les Jubilés Testament des Patriarches donc il y a toutes sortes de livres qui se trouvent dans certains canons orthodoxes mais pas dans tous je crois le plus grand c'est le canon de l'église éthiopienne où il y a vraiment pléthore encore d'autres livres mais toujours avec l'idée qu'à la fin on a les prophètes et alors qu'est-il des protestants alors les protestants en fait les réformateurs ils avaient dit il faut revenir à la Veritas Hebraica et donc ils ont en effet sorti du canon tous les livres qui ne se trouvent pas dans la Bible juive ça c'est ils l'ont fait au niveau des livres c'est identique mais ils ont gardé comme vous pouvez le voir ils ont gardé aussi la repartition en quatre donc ce qui veut dire en effet que même l'Ancien Testament protestant ne correspond pas en fait à la Bible hébraïque donc c'est un peu un raccourci quand on dit c'est l'Ancien Testament parce que là aussi la structure est différente on va terminer avec les prophètes pour qu'on puisse ensuite continuer avec le Nouveau Testament donc il n'y a aucun des Ancien Testament évidemment on peut dire l'Ancien Testament protestant est ce qui se rapproche le plus du canon juif ou de la Bible juive mais l'ordre l'organisation est différent et l'organisation évidemment est très important c'est pas c'est pas anodin au niveau des Bibles en français vous avez une Bible qui respecte en fait le canon hébraïque c'est ce qu'on appelle la TOB la traduction œcuménique de la Bible donc là en fait les livres sont présentés comme dans la Bible tripartite du judaïsme après vous avez tous les autres livres en annexe d'une certaine manière et évidemment vous avez les Bibles juifs les Bibles de rabbinat etc. voilà donc après ce rappel comment peut-on dater maintenant le texte biblique on a dit il y a tellement de choses mais comment on va s'y prendre pour les dater qu'est-ce qu'on a comme possibilité c'est pas facile autrement vous serez pas là peut-être alors racontons d'abord de quels faits disposons-nous qu'est-ce que nous avons comme données alors si la question était simplement de dater la Bible hébraïque telle que nous la connaissons aujourd'hui la réponse serait très simple la Bible date du Moyen-Âge ah oui la Bible date du Moyen-Âge c'est-à-dire les manuscrits complets hébraïques que nous avons le manuscrit le plus ancien complet c'est le codex de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg qui date du début du XIe siècle ça c'est la première Bible complète que nous avons avant il y avait le codex Taleb qui est toujours là mais qui je ne sais pas il a brûlé en partie je ne connais pas tout à fait l'histoire mais peu importe et après il y a ce qui devient le texte reçu dans le judaïsme qui est une sorte de conflation de deux manuscrits encore plus anciens donc en fait notre point de départ là vous avez une image de la Bible de Saint-Pétersbourg point de départ c'est que la Bible telle que nous l'avons c'est une forme textuelle très tardive du Moyen-Âge c'est comme ça qu'il faut commencer alors heureusement heureusement il y a quand même Qumran et ça c'est pour cela je l'ai déjà dit plusieurs fois si on n'avait pas fait cette découverte de Qumran on ne serait quand même pas aussi avancé qu'on l'est maintenant alors Qumran connaissez Qumran l'importance de Qumran elle est multiple donc là je vais m'arrêter au manuscrit biblique parce qu'à Qumran en fait on a en fait l'existence matérielle de presque tous les livres de la Bible hébraïque sauf peut-être les chroniques ça c'est parce qu'il y a un fragment où on discute un peu mais les livres sont là mais ce qui est intéressant aussi donc on est deuxième siècle avant l'ère chrétienne les livres sont là mais les livres sont là souvent dans des formes textuelles très différentes l'une de l'autre si vous prenez le par exemple le livre de Samuel vous avez des versions très très différentes du livre de Samuel il y a des manuscrits qui sont très proches de ce qui va être le texte grec et d'autres beaucoup plus proches de ce qui va devenir le texte masorétique mais donc ça montre quoi ça montre que à Qumran on a en fait une situation d'une grande diversité de la transmission des livres et donc ça veut dire qu'on ne peut pas postuler comme maintenant ça se fait moi mais il y a eu à un moment ce qu'on appelait les minimalistes qui ont dit en fait toute la Bible a été écrite à Qumran disons à l'époque parce que c'est les premières preuves matérielles que nous avons mais si vous regardez en fait la diversité des manuscrits du même livre vous vous rendez compte qu'il va y avoir avant déjà toute une époque en fait de transmission de ce texte donc on peut remonter au-delà de Qumran évidemment il faut dire aussi que le plus complet que nous avons c'est le grand rouleau des Haïs mais il n'y a aucun livre qui est complet donc on ne peut pas non plus dire que tous les livres que nous avons dans la Bible ils étaient finalisés à l'époque de Qumran il peut y avoir encore des ajouts dans certains livres après le deuxième siècle avant l'ère chrétienne alors comment peut-on remonter maintenant ça c'est grâce en fait à la septante je vous en parlerai encore plus en détail la semaine prochaine la traduction grecque du Pentateuch qui selon la légende a été fait sous Ptolémée Ptolémée II au troisième siècle de l'ère chrétienne donc ça se base sur la lettre d'Aristée qui date vers 150 avant l'ère chrétienne et en effet il y a un certain nombre d'observations qui permettent en effet de dire que vers la fin du troisième siècle avant l'ère chrétienne on connaissait déjà une traduction grecque au moins du Pentateuch parce qu'il y a ce Démontrius qui cite apparemment des textes bibliques en grec très proches de la septante on trouve l'idée aussi que le Pentateuch aurait été traduit en grec sous Ptolémée chez un dénommé Panéas et cela en fait va bien ensemble de l'autre côté nous avons malheureusement ce mot des fragments très très intéressant de Hécaté d'Abder est-ce que vous connaissez Hécaté d'Abder peut-être pas mais c'est très intéressant parce que ces fragments en fait nous montrent une histoire il connaît c'est pas un juif donc il a des informateurs qui lui racontaient des histoires sur les juifs il connaît donc il raconte en fait l'histoire de Moïse il connaît l'histoire de la sortie d'Egypte mais il dit en fait dans son histoire de l'Egypte ça c'est l'Egyptiaka il dit en effet que Moïse a sorti le peuple mais il a aussi installé le peuple à Jérusalem donc il connaît c'est pas trop mais c'est pas la Bible en fait et puis il dit aussi à la fin disons du fragment que nous avons c'est pour cela que les juifs n'ont jamais eu de roi et que la direction du peuple est toujours confiée à celui des prêtres qui est jugé supérieur ça c'est intéressant aussi parce qu'évidemment ça correspond pas non plus ce que nous pouvons lire dans la deuxième partie de la Bible donc ça veut dire que Hécaté ne semble pas encore connaître la Bible en grec parce qu'évidemment lui il ne sait pas l'hébreu donc il se base sur des choses en grec donc du coup ça nous amène en effet entre 270 à 230 environ pour la traduction du Pentateuch en grec et si évidemment on traduit le Pentateuch en grec ça veut dire qu'il a déjà une certaine autorité on ne peut pas dire que la version hébraïque aurait été écrite seulement au 3ème siècle donc là on est relativement assuré donc on peut dire en effet à l'époque hélénistique le Pentateuch au moins a déjà atteint une autorité qui fait qu'il est important de le traduire maintenant est-ce que c'est le Pentateuch tel que nous le connaissons aujourd'hui exactement ça ça reste encore à discuter mais jusqu'à là on peut en effet on est sur un terrain relativement sûr après ça se complique après ça se complique malheureusement on n'a pas le temps d'en parler maintenant mais juste ça commence en fait déjà avec les rabbins je vais vous présenter ça mais juste pour vous donner envie pour la suite vous savez que pour le judaïsme et le christianisme c'est Moïse qui est l'auteur de la Torah alors que évidemment dans la Bible c'est jamais dit d'ailleurs c'est très intéressant pourquoi Moïse devient l'auteur du Pentateuch moi je pense à voir avec Homère du côté des Grecs parce que les Grecs ont construit Homère comme leur figure en fait Homère c'est le même problème que Moïse d'une certaine manière on ne savait pas s'il a existé il y a une grande différence entre les manuscrits homériques et l'époque où on situe Homère on est tout à fait dans le même comment dire dans la construction en fait une sorte d'écrevain de référence mais bon en fait le problème si Moïse est l'auteur de la Torah est-ce que il peut écrire sa propre mort parce que la Pentateuch se termine avec la mort de Moïse et les rabbins ont discuté est-ce que Moïse peut être inspiré pour écrire sa propre mort alors on peut dire oui mais la solution majoritaire qui donnait dans le Talmud c'est de dire non les derniers versets de la Torah ont été ajoutés par Josué et après ça continue est-ce que Josué a écrit son livre parce qu'il meurt aussi à la fin pareil non Samuel l'a complété après Samuel meurt aussi au milieu de son livre c'est encore pire donc il faut toujours trouver ce que je voulais vous montrer c'est que les rabbins avaient déjà une sorte de sens de la diachronie en fait c'était pas leur problème principal mais ils avaient déjà cette idée de ce qu'on appelle aujourd'hui un terminus aquo à partir de quand on peut dater quelque chose quelle est la date la plus ancienne possible et cela en fait va être repris d'une certaine manière beaucoup plus tard et je vais arrêter avec ça par Spinoza Spinoza avait fait en fait vous savez qu'il a été en fait comment dire non excommunier c'est pas le terme mais il a dû quitter en fait la synagogue d'Amsterdam à cause de son traité théologico-politique 17ème siècle mais il avait aussi simplement une réflexion de terminus aquo ce que lui son idée c'était quoi il dit bon l'histoire se termine pas avec la mort de Moïse parce que ça continue il dit c'est le même style donc lui était adepte de ce qu'on peut appeler le enéateuque il dit en fait si vous regardez attentivement c'est le même style ça continue il n'y a pas de problème donc il faut lire toute l'histoire de la Genèse jusqu'au deuxième livre des rois et évidemment si vous faites ça vous pouvez en effet déduire que l'auteur qui écrit il va vivre après la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien d'où l'idée en fait de Spinoza que le Pentateuch et les livres historiques auraient été écrits à l'époque perse par Estras ou Estras et ses collaborateurs et c'est ça en fait ce qui lui a valu l'exclusion de la synagogue aujourd'hui je pense on peut le dire sans trop de danger mais à l'époque c'était quelque chose qui était considéré comme portant atteinte à la sacralité des écritures voilà mais évidemment ce que Spinoza n'avait pas encore fait et nous allons le voir la semaine prochaine c'est de se rendre compte au fait que à l'intérieur de ces livres dits historiques et Pentateuch il y a des différences c'est difficile en fait d'avoir un seul auteur donc ça ça va être en effet la deuxième ou la troisième étape je vous en parlerai la semaine prochaine nous verrons aussi comment ce canon tripartite qui n'existe pas encore par exemple à l'époque du Nouveau Testament Jésus ne connaissait pas la Bible il connaissait des écritures mais il ne connaissait pas la Bible telle que nous la connaissons comment ce canon en fait s'est forgé et évidemment il faut aussi qu'on parle un peu de la grande diversité des témoins textuels ce qui pose un autre problème par rapport à la doctrine de l'inspiration parce que si la Bible est inspirée c'est quel manuscrit qui est inspiré je voudrais réfléchir à cette question et je vous revois la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada